Nous sommes confrontés à des changements structurels plus permanents. Chez Facebook, nous nous sommes mobilisés chaque jour afin de mettre à profit le potentiel et la créativité de nos plateformes pour faciliter cette transition. Nous avons observé une nouvelle communication des marques auprès de nos clients, la marque citoyenne. 60% des consommateurs luxe veulent connaître les valeurs des marques. Une transformation digitale est nécessaire. Les projections initiales avaient annoncé une pénétration de 25% de vente en ligne réalisée d'ici 2025, mais nous avons déjà dépassé cette tendance. Les consommateurs attendent plus que jamais des expériences omnicanalistes. Et troisièmement, une valorisation de la technologie dans l'expérience d'achat devient de plus en plus importante. Le pouvoir de la réalité augmentée par exemple avec les feeds Instagram et les bots de messagerie vont faciliter cette intimité entre marques et consommateurs. Cette digitalisation ne concerne pas uniquement le parcours d'achat, mais également tout le storytelling qui l'accompagne. Les marques de luxe ont sous-saisi des moyens d'expression offerts par nos plateformes pour déployer l'univers de façon inédite et insoufflée. Cette partie de magie auprès des consommateurs qui étaient très en demande. Par exemple, Louis Vuitton a décidé de dévoiler sa nouvelle collection dans une série de vidéos Reels sur Instagram, en contenu original qui a massivement attiré le communiqué des marques avec près de 7 millions de vues sur chacun des vidéos. Tous les métiers de luxe vont devoir se transformer digitalement. Des nouveaux modèles de production avec des prototypes digitaux par exemple, ou des événements 100% digitaux à travers le VR ou le live. Aujourd'hui, 86% de consommateurs sont ouverts à des expériences de marques en réalité augmentées. A l'occasion de la sortie de la Parfum Do Not Drink, Sephora a collaboré avec nos équipes CréatoShop et des créateurs pour développer des filtres en réalité augmentés, de mettre en valeur la composition des fragrances et permettre aux utilisateurs de se projeter dans leurs différentes ambiances. Toutes ces contraintes sont l'occasion pour les marques de luxe de challenger leur créativité, de bousculer les codes et de se réinventer dans des propositions novatrices. Cette épreuve de l'épidémie nous prouve une fois de plus qu'elles savent traverser les difficultés de leur époque sans jamais rien perdre de leur force ni de leur excellence.